bonsoir messieurs dames ou bonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo je vais vous parler de la manifestation à ottawa au canada du silence médiatique français autour du convoi de la liberté français qui est en train de s'organiser et vous glissez un mot également sur la torture psychologique donc on va commencer avec le silence médiatique français autour de la manifestation ottawa c'est très inquiétant parce que ça nous montre vraiment de manière très claire que la quasi intégralité des médias français est vendu au pouvoir qu'ils ont peur ils veulent pas montrer au peuple que le peuple a le pouvoir quand il sait s'organiser quand il prend conscience que si tout le monde se parle et tout le monde s'est venu en même temps on peut sortir de n'importe quoi ce qui se passe au canada actuellement est incroyable ottawa est complètement bloqué depuis samedi dernier donc ça fait quoi plus plus de cinq jours que la capitale du canada est bloqué la police ne peut absolument rien faire et la manifestation est totalement pacifique à une entraide complètement dingue moi ça me fascine j'ai regardé plein de live avec des streamers différents donc j'ai pu vraiment me faire une bonne photographie de la réalité de ce qui se passait là bas quand écoute les médias français les quelques fois où ça a été mentionné en gros il y a eu quelques articles sur les sites principaux en france donc bfm tv cnews et compagnie et dans quelques émissions ils ont glissé un tout petit mot par ci par là genre hier matin chez pascal pro tout à la fin de l'émission ils en ont parlé pendant cinq minutes mais avec vraiment un traitement par dessus la jambe hier soir chez pujadas ils ont parlé mais ça m'a fait marrer parce que tu as l'impression d'être dans le paris avec bourdon et campan vous savez quand ils sont en train de faire leur cure de désintox et et qu'ils se retrouvent dans l'espèce de salle de cinéma avec des diaporamas et tu sais tu as les photos qui passent et tout le monde dit bien bien et à un moment donné tu as les palais ce qui dit pas bien et là là en gros c'est non pas bien il ya une étoile jaune sur le drapeau en fait ils sont à la recherche de n'importe quel petit signe n'importe quel petit truc qui peut décrédibiliser ce qui est en train de se passer donc là on essaie de faire passer les manifestants ottawa pour des suprématistes blancs pour des extrémistes antisémites enfin c'est hallucinant les raccourcis qui sont faits c'est hallucinant ils prennent vraiment mais genre un drapeau une petite pancarte et la réalité en fait que j'ai pu observer en regardant plein de live c'est que c'est des profils extrêmement variés tu as tu as tout un peuple en fait alors oui tu as certainement des extrémistes dedans mais tu as des gens de gauche en fait c'est extrêmement varié tu peux pas tu peux pas réduire ce mouvement à juste à voilà c'est des gens d'extrême droite c'est que des gens qui votent trump et en plus ils sont misogynes racistes c'est n'importe quoi ce n'est pas vrai il ya elon musk qui a soutenu le mouvement là c'est assez incroyable il a fait un don je crois de 40 mille dollars mais rares sont les personnes publiques d'une telle importance qui osent prendre la parole qui osent dire que voilà c'est comme ça qu'on peut s'en sortir mais en tout cas ouais c'est incroyable la bienveillance des manifestants ils se donnent à bouffer ils ont amené assez de réserve apparemment pour tenir pendant plusieurs mois et mieux que ça c'est eux qui trient les déchets faut pas croire qu'en fait moi je m'étais dit que ça va être un immense merdier en quelques jours ça fait le bordel partout non en fait les manifestants trient les déchets parce qu'en fait les responsables la ville d' ottawa ont complètement laissé tomber donc ils n'ont pas envoyé des gens sur place pour faire le ménage donc c'est les manifestants eux-mêmes qui trient leurs déchets enfin c'est super bien organisé ils ont monté une cagnotte là donc du coup n'importe qui peut donner parce qu'après évidemment ça coûte cher je veux dire entre l'essence et des gens qui viennent je sais pas où ils ont peut-être mis 10 heures pour arriver jusqu'à ottawa faut prendre des réserves de vous donc il ya une cagnotte qui s'est montée c'est super bien organisé il ya un respect de les instants tu as même des gosses qui jouent sur la route au hockey sur glace enfin c'est quand tu vois ça tu as la larme à l'oeil tellement c'est beau ce mouvement là pour se révolter contre ce totalitarisme c'est assez incroyable donc le premier ministre canadien de justin trudeau s'est barré comme un lâche qu'il est on sait pas où il s'est planqué quelque part et au bout de deux trois jours il est sorti de son terrier pour faire passer les manifestants pour des cinglés et ce qui est terrible c'est que ces mots du premier ministre canadien c'est ça qui est relayé grosso modo dans les médias français en fait c'est le même discours c'est c'est une minorité de la population extrémiste raciste homophobe enfin et j'en passe et donc on en train d'essayer de décrédibiliser complètement ce mouvement mais je veux dire c'est pas parce que à un moment donné je sais pas vous allez assister à un viol genre imaginez on imagine un truc c'est que vous êtes en train de vous promener puis là vous voyez un mec en train de violer une nana c'est pas parce que vous allez détourner le regard et oublier que c'est pas en train de se produire ben là c'est exactement la même chose c'est pas parce qu'il y a un silence médiatique autour et c'est pas parce qu'on essaie de faire passer ça pour une minorité d'extrémistes que c'est vrai et c'est pas pour ça que le mouvement va disparaître là les mecs sont ils sont là pour rester avec les camionneurs ils ont été interviewés encore hier ils sont pas prêts de partir en fait tant que les restrictions tombent pas les mecs vont rester sur place il y aura rien qui va les faire bouger la police même pas en fait imaginez en fait le bordel comment tu veux virer autant de voitures de camions c'est pas possible en fait c'est pas possible donc ils sont bien embêtés et le canada enfin ce le peuple là qui s'est réuni a prouvé quelle était la solution pour faire plier un gouvernement c'est en fait de se réunir ensemble c'est de faire une coalition maximale sans aucune violence parce qu'il ya vraiment aucune violence il ya rien alors tout au plus il ya peut-être eu une dégradation quelque part alors apparemment quelqu'un aurait pissé je sais pas où vous voyez mais globalement les gens sont impériaux extrêmement calme c'est ça qu'il faut faire en fait là si ça arrive prochainement en france et c'est en train de s'organiser il faut que ça soit sans violence sans aucune violence parce que là du coup il ya plus rien à dire en fait en face ils peuvent essayer de mentir mais ils pourront pas changer la réalité qui est que vous dégradez rien vous restez calme entre vous vous bloquez tout qu'est ce que tu veux qu'ils fassent après bref donc énorme soutien au peuple canadien à ottawa là qui se bat pour la liberté chapeau il ya rien à dire j'espère évidemment que mes propos seront pas censurés parce qu'il y a une censure qui est en place alors il ya plein de live il ya plein de stream ou de restream sur youtube et j'ai remarqué qu'absolument tous les lives à ottawa sur youtube sont shadowban c'est à dire quand vous tapez live ottawa n'importe quelle heure de la journée quand bien même des fois il ya six mille ou sept mille voire dix mille viewers ça tombe pas en premier résultat en fait c'est shadowban faut vraiment scroller 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 et au bout d'un moment tu vas tomber sur un live parce que en permanence tu as des gens qui font des streams sur ce qui se passe là bas mais c'est dingue donc une censure de l'information apparemment voilà ça dérange et il ya une censure médiatique une censure du pouvoir c'est très 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 inquiétant ce qu'on est en train de vivre il ya vraiment ce que là il ya une réalité il ya une réalité c'est ottawa qui est bloqué depuis samedi dernier voilà c'est la réalité dans une bonne humeur et un calme incroyable et on n'en parle pratiquement pas moi je suis dépité quand je vois les médias français mais là j'englobe tout parce que j'ai tendance des fois à dire que c'est new c'est moins pire que le reste mais je me rends compte qu'eux aussi ils ont des conflits d'intérêts dans tous les sens en fait maintenant ce qui m'apparaît ce qui m'apparaît plus clair que jamais c'est qu'ils ont leur candidat qui est zemmour dont ils font la promotion mais en fait ils sont pas beaucoup mieux que bfm tv j'ai l'impression que pascal pro essaye quand même de placer des trucs mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même tenus par des enjeux financiers qui les dépassent complètement et c'est impossible d'avoir une information fiable dans ces personnes donc moi ce qui me dépite actuellement quand je n'ai pas la télé c'est qu'en fait on est en train de préparer les présidentielles en montrant tous les candidats mais moi actuellement on n'en a rien à foutre à voir ce qu'est à dire pécresse zemmour Mélenchon Dupont-Aignan là Dupont-Aignan là ce matin avec Morandini je sais plus où à Drancy enfin peu importe on s'en fout c'est pas le sujet en fait c'est c'est pas l'important là l'important c'est nos libertés c'est le combat pour la liberté donc là Véran est intervenu hier sur bfm tv c'était complètement lunaire on ne comprend plus rien mais là clairement ils en font exprès pour moi ils en font exprès c'est c'est tellement n'importe quoi ce qu'ils racontent personne ne peut comprendre c'est que le mec en train de dire alors il faut ça si vous avez ça puisque vous faites ça plus ça plus ça alors là peut-être vous avez le papier de merde peut-être tu peux pas on peut plus comprendre on comprend plus rien on ne comprend plus rien et je pense c'est fait exprès là c'est c'est pour nous rendre dingue donc du coup je voulais vous vous lire un truc sur la torture psychologique c'est quelqu'un qui m'a transmis l'information là c'est marrant parce qu'il y a quelques semaines je lisais des documents de la CIA des années 50 sur la torture psychologique et là quelqu'un m'a parlé de la charte de biederman donc il ya trois il ya huit étapes il ya huit étapes dans cette torture psychologique écoutez bien les points premier point isolé la victime priver la personne de soutien et liens sociaux qui lui donnerait la capacité de résister développer chez la victime une inquiétude intense à propos d'elle-même rendre la victime dépendant de l'autorité le premier point est super intéressant isolé la victime développer chez la victime une inquiétude intense à propos d'elle-même parce que vous voyez quand on nous répète à longueur de journée les anti je vais pas prononcer le mot les anti vous comprenez ce que je veux dire sont comme ça ils sont comme ça ils sont comme ça après à la fin de l'émission pour vous faire marrer il faut que je vais vous lire un article de slate qui est à mourir de rire qui est dédié au nom vax vous allez vous marrer bref en fait à longueur de journée on entend que les noms machin truc ceux qui ont fait certains choix sont extrémistes misogynes cinglés déconnectés de la réalité donc au bout d'un moment en fait quand tu vois qu'un espèce de consensus quand tu vois 90% de la population s'est soumise t'en viens de poser la question est ce que c'est moi le problème est ce que je suis cinglé et en plus vu qu'il ya une censure effective si tu postes ton avis sans filtre sur youtube actuellement pour parler de la situation tu te fais striker gros soutien à grec tabillant là qui s'est pris un strike complètement pas mérité il ya deux jours c'est n'importe quoi c'est pour ça que tout le monde ferme sa gueule actuellement quasiment ferme sa gueule dans les médias donc à la télé l'information est complètement censurée donc à la fin tu finis par douter de ton propre avis tu vois même si même si tu vois tous les mensonges de ces derniers mois même si tu arrives à connecter les points tu demandes est ce que c'est pas moi le problème donc ça c'est le premier point de la chaire de biederman de monopoliser la perception fixer l'attention de la victime sur une situation difficile et urgente forcer son introspection éliminer les informations pouvant contredire celle de l'autorité punir toutes les actions d'insoumission voilà sergeant ce que je disais juste avant vous comprendrez puis monopoliser la perception fixer l'attention de la victime sur une situation difficile et urgente tous les jours quand vous allumez la télé ou à la radio dans la voiture tous les jours sur toutes les chaînes d'infos on vous matraque les mêmes trucs les mêmes trucs attention ça limite les formes tout le temps tout le temps tout le temps troisième point de cette charte induire l'épuisement affaiblir la volonté de résistance qu'elle soit qu'elle soit physique ou mentale voilà ça se passe deux commentaires quatrième point présenter des menaces cultiver l'anxiété le stress et le désespoir cinquième point montrer des indulgences occasionnelles ça c'est intéressant écoutez bien procurer une motivation à respecter les ordres à obéir à se soumettre empêcher également ainsi à l'accoutumance aux privations imposées donc on vous donne une petite carotte si vous êtes gentil vous voyez sixième point démontrer la toute puissance du pouvoir suggérer l'inutilité et la futilité de la résistance à l'autorité évidemment les grenades lacrymogènes on va passer sur tout ce que se sont pris les gilets jaunes où là actuellement des lycéens qui sont venus bloquer leur lycée qui se sont fait gazer par la police qui se prennent des coups tu te rends compte qu'il ya des mineurs dedans des gamins de 17 18 ans qui se font matraquer par la police parce qu'ils bloquent leur lycée c'est la folie septième point dégrader la victime faire apparaître le prix de sa résistance comme plus dommageable que sa capitulation pour l'estime de soi réduire la victime au niveau de la survie animale huitième point exiger des actions stupides et insensées développer les habitudes de soumission à l'autorité même pour des ordres totalement stupide ce qu'a dit Véran hier on comprend rien inutile et infondé brisé le libre arbitre et les capacités de jugement de la victime alors c'est une vraie charte c'est un vrai truc c'est pas une fake news charte de biederman vous allez sur internet vous regardez je trouve que c'est ça résume totalement ce qu'on traverse mais 100 mille pour cent voilà je fais une petite coupe je vous lire un article qui va vous faire marrer juste avant que je lise l'article j'ai totalement oublié là quand je parlais d'Ottawa mais depuis ce matin je suis mort de rire j'ai dû voir la vidéo 30 fois je vais vous passer un extrait en gros donc Ottawa est bloqué et dans les médias ils essaient de te faire croire que c'est une minorité de la population qui bloque bref passons le fait est Elon Musk a dit un truc qui me paraît très sensé il dit le fait qu'il n'y ait pas de contre manifestation prouve que la majorité du canada est d'accord à ce qui se passe à Ottawa et alors il y a quand même un mec il y a un mec qui a poussé un coup de gueule la vidéo elle est à se pisser dessus en gros c'est un mec qui habite à Ottawa et il peut plus dormir du coup il descend et il va insulter les camionneurs en disant putain je peux plus dormir vous faites chier dégager et ah putain mais je vous passe l'extrait c'est de l'or en bas oui mais après c'est terrible parce que là aussi c'est une forme de torture psychologique ça me fait autant marrer que j'ai de la peine pour le mec je me dis putain ça fait depuis samedi dernier que les mecs klaxonnent en boucle imagine t'habites en haut et t'es complètement contre la manif mais t'as de quoi péter un plomb t'as de quoi péter un plomb mais ce qui est dingue en fait c'est que le gouvernement canadien donc Trudeau Justine Trudeau ne fait rien il fait rien lui il attend que ça passe il se dit c'est bon ils vont finir par capituler ils vont finir par partir tu sais il est en train d'imaginer c'est comme Trump au début du Covid qui avait dit ça disparaîtra ce serait un miracle qu'un jour ça va disparaître bah Justine Trudeau il est dans cette même foi vous voyez c'est qu'il se dit non non mais c'est bon on va attendre on va rien dire ça me fait penser à l'épisode de South Park qui s'appelait Volcano où vous savez à un moment donné t'as un vieux un vieux film de propagande pour dire quoi faire en cas d'éruption volcanique et puis là sur le film de propagande tu vois des mecs qui se mettent ils se mettent sur le sol et puis t'as la lave qui passe au dessus d'eux et la lave en fait elle passe juste au dessus quoi et après du coup il y a des mecs qui ont cru à cette propagande qui font la même chose et la lave elle passe dessus puis les mecs ils meurent quoi Justin Trudeau au fait il croit qu'en disant rien les gens vont partir comme par miracle quoi alors que non c'est très clair les gars ils ont le pouvoir ils ont bloqué la ville maintenant ils attendent de récupérer leur liberté enfin bref franchement il y a de quoi se marrer on est on est dans un putain de cirque donc là écoutez je vais vous lire un article qui est paru sur le site slate mais qui a mourir de rire donc il y a juste quelques mots que j'ai pas prononcé alors le titre s'appelle notre compassion vis-à-vis des non vaccinés doit être totale et entière parce qu'en gros cet article c'est pour vous dire que les non vaccinés donc certainement beaucoup de gens parmi vous vous êtes vraiment des mongolitos donc on lit l'article vous allez voir vous allez vous marrer en écouter certains il faudrait conditionner l'accès aux soins selon le statut v alors je vais pas prononcer un certain mot je dirais v à la place du mot d'accord donc il a en écouter certains il faudrait conditionner l'accès aux soins selon le statut v de la personne priorité serait donnée aux malades vacuées pardon je met un bip priorité serait donnée aux malades v au détriment de ceux qui ne le sauraient pas pareil proposition relève d'une certaine logique mais surtout même à un écueil de taille celui du désordre mental dont souffre la plupart des réfractaires à la v il suffit de se promener sur le fil twitter de ces charmantes personnes pour réaliser combien leur rapport au monde est dégradé combien sont combien sont nombreuses leurs pathologies c'est pas c'est même pas français ça délire de persécution névrose obsessionnelle qui pousse à imaginer des complots ourdi à leur rencontre peur irrationnelle de subir dans une échelle de temps qui va d'une année à un siècle des effets secondaires susceptibles de mettre leur vie en danger certitude d'être confronté à un ennemi qui s'avance masqué et dont le but non avoué serait d'asservir l'humanité afin de mieux conquérir sa richesse on le voit ces gens là sont des malades comme les autres qui à ce titre mérite notre entière compassion et doivent donc profiter de la solidarité nationale des largesses de l'état providence leur nier ce droit reviendrait à la portée de leur souffrance intérieure de tout ce mal inscrit au plus profond d'eux-mêmes cette incapacité à penser le monde sous un jour autre qu'un univers gangréné par la soif du mal l'a pas du gain on pensera que je joue l'ironie mais non même pas je pense très sincèrement que ces personnes qui se détournent de la veille sont des individus en proie à toutes sortes de délires des êtres en rupture chez qui pour des raisons multiples et variées la capacité de raisonner d'une manière cohérente fait défaut ils sont intranquilles sur leurs gardes promptes à déverser leur bille sitôt qu'on se permet de noter la parfaite incohérence de leurs propos et se tiennent là devant vous comme si vous vous apprêtiez à voler leur âme au nom de quoi ces personnes souffrantes se verrait-elle interdire l'accès à nos hôpitaux ne sont-elles pas avant tout des victimes des êtres malléables à souhait que certaines personnes mal intentionnées prennent plaisir à manipuler afin d'asseoir leurs sentiments de puissance quand ce n'est pas pour leur soutirer quelques argents ah oui je pense que c'est une traduction en anglais de l'anglais au français dans l'exclamation de leurs sentiments ne percevez vous ne percevez vous pas les accents tragiques d'une âme accablée de douleur et que la société sous peine d'être taxé d'insensible à le devoir impérieux de soigner leur addiction aux prophètes de malheur à tous ces gougnafiés qui ont trouvé grâce au biais de leur chaîne d'infos en continu une stature inespérée et de la même nature que celle qui existe entre un alcoolique et sa bouteille de vin un drogué et sa cam un boulimique et son frigidaire cette maladie de la dépendance qui chaque année moissonne des morts par milliers on aimerait arrêter de lier son destin sa consommation d'alcool on aimerait se soustraire à l'appel de la nourriture qui se joue de notre faim on aimerait ne plus recourir à ces substances qui supplient le corps mais quel que soit le désir de se sortir de ce cercle infernal on ne peut pas on ne peut pas toujours la volonté cède le pas aux besoins à cette nécessité d'abîmer son corps plus qu'il ne peut le supporter il en va de même pour l'antiver lui aussi aimerait dans le camp de la raison lui aussi aspect aspire à se faire piquer lui aussi rêve d'une vie sans complot sans big pharma sans philippo sans raout mais c'est bien un article français le mec a des tournois de phrases des fois très bizarre mais quand vient le moment de s'enquérir des bienfaits de la question comme tout être damné il retourne aux sources de son addiction qui se compose de sites conspirationnistes et de blogs apocalyptiques l'addiction à la connerie voilà l'ennemi le responsable de tous les mots l'antivax le nom v comme l'alcoolique le drogué le joueur de casino le cavaleur le fétichiste a le droit à la solidarité de la nation tout entière refermer les portes des hôpitaux sur eux serait comme le condamné une deuxième fois ces deux soins qu'ils ont besoin et non de discrimination qu'on les choix qu'on leur fasse respirer de l'oxygène qu'on les intubes s'il le faut qu'on les extirme de leur enfer personnel voilà la mission première de l'hôpital public la compassion n'a pas à choisir son camp elle est entière où elle ne l'est pas au moins il ya un beau message dans le fond mais vous voyez ce qui est terrible c'est la certitude du mec qui croit être dans le camp du bien tu sais que c'est terrible parce qu'en plus tu vois qu'il y a un certain vocabulaire bon malgré certaines tournures de phrases un peu l'américaine j'ai l'impression qu'il maîtrise pas 100% le français mais le gars se croit intelligent en fait c'est ça qui est terrible il arrive à croire à tous les mensonges toutes les conneries qu'on nous raconte depuis des mois il suffit vraiment de voir six mois en arrière de voir aujourd'hui de voir toutes les contradictions permanentes de voir verran hier pour se rendre compte qu'il ya un truc qui va pas mais ces gars là en fait ils essaient de mettre des étiquettes voyez parce qu'après il ya des cinglés évidemment dans les antivés il ya des cinglés des gens qui se sautent sur la moindre théorie du complot ça d'accord mais tu as aussi beaucoup de gens qui sont extrêmement intelligents qui regardent qui recoupent toutes les sources qui se nourrissent pas juste sur une chaîne d'infos parce que le meilleur truc de toute façon c'est de recouper les sources problème c'est qu'actuellement quand vous écoutez les chaînes d'infos eux mêmes se bride ils censurent l'information on n'a pas une information claire elle est totalement opaque du coup ce qui nous oblige à aller sur internet vous voyez ce qui se passe à ottawa c'est le meilleur exemple si vous écoutez les médias bon déjà vous risquez de même pas voir l'info parce qu'elle est vraiment mis sous le tapis on va la relayer à cinq minutes à un moment donné on va en parler cinq minutes alors qu'on va parler pendant cinq heures de pécresse de zemmour de mélenchon et compagnie donc si vous regardez pas non plus cinq heures les chaînes d'infos vous risquez de passer à côté de ce qui se passe et quand et même quand vous allez voir ce qu'ils disent sur ottawa vous n'allez pas avoir une 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 photographie réelle de la situation c'est tout le problème voilà pourquoi autant de gens vont sur internet pour voir ce qui se passe là le la meilleure chose que vous avez à faire pour voir ce qui se passe à ottawa c'est regarder les streams youtube on peut pas mentir c'est des gens qui sont sur place qui filment tout ce qui se passe tu peux pas mentir tu n'as pas tri de l'information là tu n'es pas dans une rédaction journalistique où les mecs qui coupent ils sélectionnent ce qui les arrange ils vont faire un gros plan sur un drapeau avec une étoile jaune oui non non là tu vois l'ensemble de la photographie du monde de la réalité mais ces gens là qui écrivent ces articles sur slate sont dans un délire total alors je sais pas s'ils ont des conflits d'intérêts je sais pas s'ils sont complètement rendu peut-être peut-être qu'ils pensent vraiment être dans le camp du bien peut-être que ces gars là pense qu'ils ont compris ce qui est en train de se passer peut-être mais j'ai envie de vous dire à ces personnes regardez l'ensemble des déclarations regardez tout ce qui se passe regardez bien les données écoutez tout le monde et si vous en êtes encore à dire que le gouvernement a fait les bons choix vous êtes des putains de neuf je suis désolé parce que là c'est même plus une question de point de vue personnel il ya des datas il ya des données c'est clair il ya eu des mensonges de certaines personnes qui sont claires qui sont archivés tout le monde peut les voir maintenant être dans le camp de macron et son gouvernement actuellement c'est être un putain de neuf monsieur de slate point fr d'accord et maintenant tout le monde peut le voir voilà donc écoutez messieurs dames encore une fois je prends le risque de mettre ça sur youtube parce que le problème avec odyssée encore une fois on cible un tout petit public moi je veux que toute cette information soit clair pour vous je vais être le plus clair possible je vais aider aussi le convoi de la liberté qui est en train de s'organiser pour la france donc là je vais mettre le lien dans la description du télégramme il ya un groupe qui en train de s'organiser il ya beaucoup beaucoup de membres donc là l'idée c'est de faire exactement comme ce qui s'est passé ottawa parce qu'il y en a plein enfin il ya plein de gens qui en ont ras le bol de ces conneries donc c'est en train de s'organiser je veux apporter mon soutien à ce qu'on voit qui est en train de s'organiser pour la france j'apporte mon soutien évidemment à tous les canadiens qui manifestent chapeau à des gens comme elon musk voilà qui est relais l'information et mieux qui ont financé le mouvement bravo aux mecs sur youtube qui en parle qui soutiennent ces mouvements comme grec tabibian comme d'orti tommy etc nicolas augusto bref bravo à tous ceux qui ont des couilles qui résistent et ensemble on va y arriver les mecs on va y arriver voilà moi je vais vous dire je suis plus en plus serein par rapport à tout ça c'est moi en fait on en arrivait un tel point de connerie abyssale dans ce qui est raconté dans les médias par véran et compagnie moi ça me fait rire je vous genre mais ce matin je me tapais des barres tout seul à regarder les extraits tellement je trouve ça absurde ça me fait marrer arrivé là on en est j'ai envie de demander à véran un menu maxi best of mac pass quoi un petit mac pass j'ai 50 actions j'ai trois qu'on est ce que j'ai le droit d'avoir un maxime on est dans un monde de fous on est dans un putain de cirque bref messieurs dames vous savez ce qu'il vous reste à faire c'est en train de s'organiser merci à vous tous d'être là merci pour votre soutien ensemble j'en suis convaincu on va s'en sortir je vous dis à très bientôt prenez soin de vous ciao